Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 7 novembre, direction l'hippodrome de Vincennes pour débuter la semaine en compagnie des trotteurs Une réunion très intéressante qui nous attend, ce sera le prix de mort de Bretagne Qui sera support de Quintée+, mais également de The5 chez notre partenaire C'est vrai que l'épreuve principale aurait dû être la 7ème course de prix d'Arcachon Maintenant, ils ne sont que 13, ce qui nous offre également une belle épreuve Ce sera un Pic 5, mais également un The5 chez notre partenaire The Turf En tout cas, pour nous intéresser au Quintée du jour Ce sera donc une compétition réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 111 000 euros Vous le voyez, 16 concurrentes au départ, 2700 m à parcourir sur la grande piste Bien entendu, un lot assez homogène qui nous attend avec des juments qui se tiennent de près Vous le voyez, n'ayant pas gagné 111 000, regardez, elles sont plus de la moitié à avoir plus de 100 000 euros de gain Donc voilà, le parcours va certainement faire la différence On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, Amandina Alors Amandina, vous le voyez, elle reste sur 3 sorties assez discrètes Maintenant, c'était des courses de remise en route C'est vrai qu'elle avait débuté son année par 2 victoires sur l'hippodrome de Vincennes C'était en fin d'hiver Depuis, elle a connu un break Elle revient progressivement en bonne forme C'est vrai que les 3 courses qu'elle a courues, comme je l'ai dit, sont assez discrètes Maintenant, la dernière fois, c'était pas si mal que ça Là, on l'a défaire des 4 pieds On connaît le sérieux des entraînements, Thierry Duval d'Estaing Avec son fils Clément qui sera au Sulky Le parcours, aucun problème Elle y a déjà réussi à s'imposer cet hiver Donc voilà, si elle est vraiment revenue à son top niveau A mon avis, elle est capable de réaliser une grande performance Dès son premier objectif de l'hiver Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le numéro 11 Un exode de Felière Un exode de Felière qui est irréprochable, comme vous le voyez Voilà, c'est l'entraînement redoutable de Jean-Paul Marmion On sait comment ça marche avec ce professionnel Il façonne tous ses pensionnaires en Provence Et lorsqu'il arrive en général en région parisienne Il n'est pas loin de faire mouche Ou alors il fait mouche D'ailleurs, on l'a vu en ouverture de meeting Avec Ino Dulupin Qui a fait quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs Lorsqu'il s'est imposé Lors de cette première réunion du meeting Et c'est vrai qu'exode de Felière dépend de ce redoutable entraînement également Un entraînement en forme Une jument en forme, des ferrets, des postérieurs Elle est déjà venue à Vincennes C'était sur la petite piste Elle va découvrir la grande piste Mais vu le sérieux de Jean-Paul Marmion Je pense qu'elle est capable, elle aussi De réaliser une grande performance d'entrée de jeu Même si elle découvre ce parcours exigeant Ensuite, en troisième position J'ai retenu le 14 Aïsian Faitsong Alors Aïsian Faitsong On va revoir sa dernière course référence Pardon Elle était troisième Vous le voyez, elle a battu la plupart de ses rivales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 concurrentes Qu'elle a devancées et qu'elle retrouve ici Donc vraiment la course référence par excellence En plus, c'était sur ce même parcours 2700 mètres de la grande piste Elle avait pris ses responsabilités Elle avait animé l'épreuve Et elle avait vraiment réalisé une bonne performance Se montrant courageuse jusqu'au bout Pour conserver la troisième place Donc voilà, c'est une concurrente Qui en étant troisième de cette manière là A prouver qu'elle avait non seulement la pointure Mais qu'elle était polyvalente Qu'elle était maniable Et qu'elle pouvait En adoptant une autre tactique Peut-être même faire encore mieux Que troisième dans ce genre de compétition Donc voilà Elle sera plaquée des intérieurs Déférée des postérieurs Comme lors de sa dernière sortie Attention C'est vraiment une jument Qui me séduit tout particulièrement Je l'ai retenue Donc en troisième position Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le 15 Hacienda Alors Hacienda Elle a déçu dans la course référence Vous allez le voir Elle est non placée Elle est à 36 contre 1 Maintenant Dernièrement C'était vraiment excellent Elle s'est imposée sur 2850 mètres Sur la grande piste Donc le parcours de la tenue De la grande piste Ne la dérange pas Contrairement à ce qu'on aurait pu penser Après son avant-dernière sortie Elle a remis les pendules à l'heure Elle découvre un engagement Très favorable Et je pense vraiment Qu'elle est capable de confirmer Au moins pour une place Parce qu'elle monte quand même Un petit peu de catégorie Ensuite, en cinquième position Pardon J'ai retenu le numéro 13 Histoire d'Una Alors Histoire d'Una Vous le voyez Elle est régulière Ces derniers temps J'ai l'impression Qu'elle s'est un peu assagie Cette jument entraînée Par Antoine Marion La dernière fois C'était vraiment très très bien Le lot était plus que bien composé Puisque c'était Flamme du Goutier Qui s'imposait Devant Flaya Kalouma Ou encore Duel du Gers Donc vraiment Un lot de qualité Là, elle n'aura que Ses contemporaines à affronter Elle est déférée Des 4 pieds Le parcours Ne va pas lui poser de problème La dernière fois C'était 2850 mètres Sur la grande piste Même si elle n'a jamais réussi A s'illustrer sur 2007 C'est quasiment pareil que 2008 Donc c'est vraiment Une question de parcours Avec cette jument Qui possède une belle pointe De vitesse finale Et si ça se passe bien Parce qu'il y a quand même 16 concurrentes au départ Elle est vraiment capable De réaliser également Une belle sortie Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 16 Un héroïne du gîte C'est la plus riche au départ Pardon La plus riche au départ Et c'est vrai Que ses dernières sorties Ne sont pas forcément Transcendantes Maintenant Elle sera non seulement Déférée des postérieurs Mais plaquée des antérieurs Comme lors de ses belles performances De l'hiver dernier D'ailleurs Elle s'était imposée A deux reprises Sur ce parcours Durant le mois de janvier De cette année Donc voilà Une jument à mon avis Qui a été préparée avec soin Pour cet engagement Vraiment idéal Face au seul jument Et face à des concurrentes Qui ont moins d'argent qu'elle Donc pour le coup Je trouve vraiment Qu'elle a beaucoup d'atouts Dans son jeu Et Léo Abrivar Se sert vraiment très très bien De sa pensionnaire S'il arrive à lui donner Le parcours qu'il faut Parce qu'elle a vraiment Besoin d'un parcours caché C'est impératif Alors sa pointe de vitesse finale Peut faire des dégâts Ensuite En septième position J'ai retenu le numéro 9 Il s'agit De Olly Méloise Olly Méloise Qui n'a pas été très chanceuse La dernière fois D'ailleurs Il y avait ses cadettes Au départ Il y avait des pouliches De 4 ans Du coup là Elles ne sont pas là Ça donne un lot Un peu moins relevé A mon sens Voilà Elle est dans sa catégorie Elle aussi a besoin D'un bon parcours Mais la forme est là Elle est déférée Des 4 pieds Je pense vraiment Qu'avec Alexis Colette Ça se passe bien Elle aussi Je vous l'ai dit C'est ouvert C'est un lot qui est assez homogène Elle est capable Fait partie des possibilités Pour les places Comme beaucoup Et enfin En huitième position J'ai retenu le numéro 3 Holding Girl Alors Holding Girl Elle montre Elle montre Pardon un petit peu De catégorie Mais elle est en forme Elle a réalisé un super printemps Moi je l'avais repéré L'hiver dernier Elle avait montré de la qualité Sur l'hippodrome de Vincennes Elle a convaincu Lors du printemps Qui a suivi Là Elle reste sur deux tentatives En Provence excellente Elle vient de s'imposer Sur l'hippodrome de Chaland Déjà En compagnie d'Eric Raffin Une nouvelle fois déférée Des 4 pieds Elle monte de catégorie Comme j'ai dit Mais à mon sens Elle est capable encore De bien faire à ce niveau là Et pourquoi pas même De faire mieux Qu'une 4-5ème place Et en cas de non partant J'ai retenu le numéro 8 Yaya Star Alors Yaya Star Vous le voyez Elle est assez régulière Dans l'ensemble Elle est dans sa catégorie Je pense pas qu'elle ait Une marge de folie non plus Face à une telle opposition Maintenant Déferée des 4 pieds Avec son entraîneur Driver qui la connait parfaitement Voilà Faut le bon parcours Comme beaucoup Mais elle a vraiment Le droit de prétendre Une 4-5ème place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 12 Que j'ai retenu devant le 11 Le 14 Le 15 Le 13 Le 16 Le 9 Et le 3 Et en cas de non partant Le numéro 8 Voilà Vous savez tout Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec le site TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle Ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf.fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre plateforme En conseil de jeu Bah écoutez Le numéro 12 Amandina Course visée Le 11 Exode de Felière Entraînement redoutable En grande forme Et puis le 14 Aïsian Faitsong Qui a réalisé La meilleure performance Dans la course référence Face à la moitié De ses rivales Ce seront vraiment 3 concurrentes Qui me plaisent Tout particulièrement Donc 12 11 Et 14 On va faire un petit point Sur nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection Qui se sont illustrés Depuis le début du week-end Avec déjà Ce vendredi Bon Assez trouvable Tiers écartés Équintés Mais également Plusieurs trios Et puis Ce samedi Regardez Un trio à plus de 500 euros De la part de Top Prono Donc voilà Si vous voulez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Donc voilà N'hésitez pas A vous rendre sur Turf-fr.com Pour vous abonner Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement Et puis au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye